Bonjour à vous, bonsoir plutôt. Voici l'évangile de dimanche dont je vous ferai la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1er. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu ? », il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ? » Il répondit « Non ». Alors ils lui disent « Qui es-tu ? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyé. « Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptistes-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. « Orange à toi, Seigneur Jésus ! » Il était là pour rendre témoignage à la lumière. Je vous propose de porter la réflexion sur le mot « témoin ». Tout d'abord, je me suis posé la question « Qu'est-ce qu'un témoin dans notre société d'aujourd'hui ? » Et j'ai vu que la réponse dépendait de l'univers dans lequel on se trouve. Le témoin, c'est une personne qui a vu et entendu quelque chose et qui peut éventuellement certifier, le rapporter, dans le cadre d'une procédure d'enquête. C'est une personne qui a entendu ou vu, mais qui n'a pas pris part au fait incriminé. « Je peux le prouver, car j'ai des témoins. » En justice, on est appelé à témoigner sous serment pour rapporter ce que la personne a entendu, vu ou ce qu'elle sait. Cela engage non seulement l'honneur du témoin, mais aussi sa citoyenneté. Les témoins sont des personnes qui assistent à l'accomplissement d'un acte officiel pour attester son exactitude. La loi requiert deux témoins pour un mariage. Des personnes assistent à un événement qu'elles voient et entendent sans être appelées à l'attester et sans intervenir dans l'action. « J'ai été témoin dans des scènes de ménage. J'ai été témoin d'un accident. » Dans un tout autre univers, une œuvre ou un artiste exprimant tel ou tel trait caractéristique d'une époque, les écrivains sont témoins de leur temps. Dans le sport, le petit bâton que se passent les coureurs du relais d'une même équipe, ils se transmettent le témoin. Et ce témoin est ce qui permet de dire que l'on court pour le score de son équipe. En archéologie ou en travaux publics, la butte qu'on laisse dans un terrain déblayé est là pour évaluer la quantité de matériaux enlevés. C'est la butte témoin. Les expressions nous donnent toute une culture du témoignage. « Dieu m'en est témoin, je déclare au nom de Dieu. » On parle de faux témoins. Ils portent un faux témoignage. Ils ne rapportent pas ce qu'ils ont vu et entendu. Prendre quelqu'un à témoin, c'est invoquer son témoignage. Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, le témoin, c'est Jean le Baptiste. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Il rend témoignage à la lumière. Il se définit d'abord par la négative. « Je ne suis pas la lumière. » « Je ne suis pas le Christ. » « Je ne suis pas le prophète. » Et Élie, il n'est pas le prophète annoncé au sens biblique, celui qui doit venir, le Messie. Il se définit comme la voix qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur. Son témoignage est dans l'action de baptiser dans l'eau et il annonce « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi. » Ce qui définit Jean comme le précurseur, il n'est pas digne de délier la courroie de sa sandale. Autrement dit, je n'ai pas la dignité de servir celui qui doit venir. « Dans la cellule d'évangélisation que nous sommes, le témoin c'est moi. » Et nous rendons témoignage de la lumière, même si nous ne sommes pas des Lumières, mais nous avons reçu l'onction baptismale. Et nous sommes d'autres Christes, des alterchristis. Même si nous ne sommes pas le prophète Élie, nous avons reçu l'onction avec la dignité de prêtres, prophètes et rois. Et nous avons la vocation de servir Jésus et de lui délier, défaire les courroies de ses sandales. Pour notre témoignage, il nous faut répondre, comme a fait Jean-Baptiste, à la question du « qui suis-je ? » Un témoin du XXIe siècle ? Un chrétien de l'Église catholique de France ? Un disciple missionnaire de Jésus ? Jean nous dit qu'il crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur. Nous crions, nous prions dans une société de consommation, où l'important c'est d'avoir pour être. Nous sommes dans un temps de confinement et de déconfinement. Jamais nos rues n'ont été aussi désertes. Il est certain que la solitude est certainement plus durement ressentie par tous ceux qui sont blessés par la vie. Donc, redresser le chemin du Seigneur, c'est quoi ? C'est rebâtir la vie du Seigneur en chacun, remettre sur la voie de liberté, reprendre le chemin du pardon, repartir dans un amour grandissant, refaire les forces du mieux-être. Qu'annonçons-nous dans le désert du XXIe siècle, dans le Petit Brême ? Oui, deux questions essentielles pour un missionnaire. Qui suis-je ? D'où je parle ? Et deuxième question, quel est mon kérime ? Oh, un grand mot là ! C'est-à-dire ma profession de foi, quel est mon message sur Jésus ? Quelle est mon expérience de Jésus ? Jésus nous dit que c'est la lumière. Et moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur Jésus pour celui qui ne le connaît pas encore ? Les grands prêtres et l'Esprit, dans l'Évangile, viennent demander à Jean « Qui es-tu ? » Eh bien, cette semaine, je vous transmets cette question pour vous-même. C'est une question de ces incroyants que sont ces grands prêtres, c'est Lévi. « Qui es-tu ? » Toute ton histoire, qui es-tu ? Et pour votre partage, comment formulerais-tu ton message pour dire que Jésus anime ta vie ? « Amen ! » dit le croyant.